Yop tout le monde, c'est Dessiel et aujourd'hui on va parler des régions dans Minecraft. Donc ça va servir à mettre des caractéristiques dans vos villes par exemple, pour les protéger, etc. Donc je vais vous dire dès le début de quoi on va parler dans cette vidéo. Donc en premier, je vais vous montrer comment on va définir une région et à quoi ça va nous servir, etc. Ensuite, je vais vous présenter les flagues. Donc c'est justement ce qui va caractériser votre région, pour la protéger, pour interdire telle chose, par exemple le feu va se répandre, etc. Ensuite, on verra les priorités. Ça c'est quand même quelque chose d'important quand on met une région dans une autre région par exemple. Ensuite, on verra les autres flagues qui vont sortir ou alors comment rajouter ceux qui n'existent pas via d'autres plugins. Donc on va pas parler que de WorldGuard. Ensuite, bah en fait, voilà. Là ça sera un petit bonus, mon petit bonus à moi. Donc re tout le monde, c'est parti. Alors, on va attaquer la première partie. Il va être très simple, c'est comment définir une région. Donc ici c'est déjà fait. On peut vérifier avec le QR est-ce qu'une région est déjà faite. On clique, pouf. Voilà, donc est-ce que je peux construire ? Oui. Et la région, c'est Thaliat, la région de la ville et la région monde. Parce que j'ai créé une région monde, si vous ne l'avez pas, c'est normal. Donc ça, on va apprendre à le faire avec cet endroit assez schématique. C'est comme on l'édite. On va sélectionner les deux extrémités. Je vais peut-être baisser les éclairs. Voilà. Alors, à slash slash, si la slash là c'est pour world édite, on va mettre juste slash, région, défine, comme définir. Et on va l'appeler carré. Voilà. Si je mets un accent comme ça, ça ne marchera pas. Voilà. Donc là, je vais aller. Après, je peux casser, ça n'a pas n'importe quoi. La région est définie. Que je sois à l'autre bout du monde, je pourrais quand même faire des commandes là-dessus. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans ? On va mettre région, flag, carré. Et là, je vais écrire n'importe quoi pour que ça affiche tous les flags. Là, vous avez vraiment de quoi faire. Il y a des choses intéressantes comme le fait que le feu ne se propage pas, que les mobs ne spawnent pas, que l'eau, la lave ne s'écoute pas, que la lave ne flamme pas. Moi, j'aime bien aussi ces Undermen Gryff, l'enlever. Par exemple, pour la cité juste en face, la fonte des glaces désactivée pour qu'on puisse mettre des torches, etc. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Ce qui va être le plus utilisé, ça va être pour les protections et l'interdiction de build et le PVP. Ça, c'est vraiment les deux choses les plus utilisées avec le moble de spawning. Si on veut empêcher les mobs de spawn dans la cité, c'est vraiment des choses qui ne sont pas mal du tout. Alors du coup, là, on va commencer. Slash flag, carré. Et on va interdire le PVP. Pour l'interdire, je vais faire Denis. J'ai opté Denis. Si je veux l'autoriser, je vais mettre à l'eau. Pour supprimer les commandes que j'ai faites là-dessus, je ne mets rien du tout. D'accord ? Alors, je vais mettre Denis. Et voilà. PVP, enlevé. Ensuite, j'appuie sur la flèche du haut pour que ça me remet directement ça. Et je vais enlever le build. Voilà, on ne peut pas non plus construire. Donc là, je peux cliquer. Là, je suis dans le carré et dans le monde en même temps. Et je ne peux pas construire. On va faire que dans cet espace, on aura un autre construire. Après, il y a un nouvel espace. Bon, je ne l'abandonne pas en hauteur, mais après, on peut. Slash export, je crois, mais moi, je ne l'utilise pas. Alors, slash région. Flag. Build. Et là, on va mettre Hello. Pardon. Je n'ai pas défini. On va l'appeler Coin. Voilà. Slash région. Flag. Coin. Build. Hello. Normalement, je pense qu'il va me dire que je ne peux pas construire. Pardon. Non, je ne peux pas construire. Pourquoi ? Parce que le grand carré me dit qu'on ne peut pas construire. Et le petit me dit que j'ai le droit de construire. Donc, c'est le grand carré qu'il emporte. Donc, là, on va travailler sur les prioritaires. Ça, je vais vous expliquer comment on va régler ce problème. Pour l'instant, on va continuer. On va faire cette zone-là. Ça sera pour construire également. Mais ça, ce sera qu'une personne en particulier qui aura le droit. Donc, pour ça. Slash région. Flag. Et on va mettre... Non, pardon. Ce n'est pas un flag. C'est ADD Owner. Après, je vais mettre... Comment ça s'appelle ? Je ne l'ai même pas défini. Oh, ça voulait, je vous jure. Slash région. Défine. Et on va l'appeler VIP. Ensuite, slash région. Donc, pour ça, je vous montre en fait, ça s'est fait express pour vous montrer tous les fails qu'on peut faire. C'est complètement délibéré. Alors, VIP. C'est ciel. Voilà. Donc, ça, c'est ma maison. Sauf que là, comme pareil, la priorité n'est pas mise. On prend en compte le grand carré. Je n'ai pas le droit de se faire. Ensuite. Ça, ça va me servir de zone PPP. Je ne sais pas. Pass région des films. C'est possible. Je ne la trouve pas. Le PVP. Slash région. Allez. Le PVP. Bah, PVP. Hello. Puisque le PVP est interdit dans les autres endroits. Normalement, je ne pourrais pas faire. Je ne pourrais pas faire PVP ici. Puisque de toute façon, dans le monde, c'est interdit. Et dans le carré également. Je crois que je vais le renlever. Qu'est-ce qu'on va mettre comme protection ? On va mettre des protections sur notre brut d'endroit. Même si on n'a pas sélectionné, je peux refaire. Slash région. Flag. Carré. Ça n'a aucun problème. On va rajouter que le feu ne brûlera pas dedans. Là. On va rajouter... Non, moi, je suis con. Je n'ai pas mis de nuit. Voilà. Ensuite, Undermine Grief. Vous voyez, je ne mets pas les tirées. Mais ça ne change rien. Undermine Grief, là. Il y a besoin d'un tiré, là. Déni. Qu'est-ce qu'on va enlever, l'autre ? Le build, il est enlevé. Donc, les gens ne vont pas poser de TNT. Mais, comme on dit, une TNT volante est très vite arrivée. Donc, je vais l'interdire aussi. Voilà. Je fais pas mal. On va interdire le map de Sponium, aussi. Parce que nous, on est des fous. On fait plein de trucs. Donc, notre région allait bien protéger. Super. Magnifique. Alors, ensuite, je vais vous parler des new flags. J'ai vu sur le wiki de WorldGuard qu'il y avait... Pardon, j'en ai pas mal. Bonsoir. Tant pis pour le magnifique coucher de soleil qui est arrivé. J'ai vu sur WorldGuard que... Comment ? Que c'était dans la dernière version. On pouvait interdire les underperbes. Au cas où les gens veulent s'enfuir d'une arène ou je ne sais quoi. Ça peut être pas mal. Sinon, il y a le flag exit pour empêcher les gens de sortir. Mais moi, ça m'avait créé plein de problèmes. J'en ai marre, je ne l'utilise plus. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un des flags qui allaient être ajoutés. Et surtout, des flags liés à l'économie. Donc, à mon avis, en rentrant dans une région, on devra utiliser des sous. Genre, pour exemple, pour rentrer dans une discothèque, il faudra payer. Par exemple. Ça, ça peut être sympa. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir attaquer les priorités. Comme promis. Donc, on va mettre que notre coin, il est prioritaire par rapport au carré. Et comment on va faire ? Alors, on va faire région. Set priority. Hop. Il s'appelle coin. Je ne me rappelle pas. Je ne sais pas. Coin. On va mettre 1. C'est-à-dire que toutes les régions que vous créez sont à 0. Donc, on va la mettre à 1. Donc, soit je mets à 1, soit la région carré, je la mets à moins 1. Non, c'est ça. Mais de toute façon, il faudrait que je le fasse aussi pour le monde. Parce que le monde interdit également le ville. Enfin, non, pas le ville. C'est le pvp. Ce carré là, il faudrait que je le fasse également pour le monde. Enfin, ça va être le bordel. Alors, je vais juste rajouter 1. Et normalement, can you build ? Yes. Maintenant, j'ai le droit de build. C'est désigné, là. Là, je n'ai toujours pas le droit de build. Alors, on va faire pareil. Il s'appelle comment, le vieil pvp ? Je suis un vieil pime. Est-ce que je dois reconstruire ? Yes ! Ah putain, je suis content, je n'ai pas fait de fail. Alors, ensuite, dans l'arène pvd, on a toujours pas le droit de combattre. Donc, on va faire la même commande. C'est la flèche du haut pour revenir sur tout ce qu'on a écrit. Enfin, bref. Voilà. Donc là, on a une autre zone pvp. Si je suis là, il n'y a plus pvp. Si je suis là, il n'y a pas pvp. Si je suis là, je peux construire. Alors que là, je ne peux pas. Non. Yes. D'ailleurs, là, je suis à la fois dans le coin, à la fois dans le carré, à la fois dans le monde. Mais toute interdiction qui contredit cette zone ne marche pas parce que cette zone est prioritaire. C'est-à-dire que là, c'est papa. Il dit non, on a le droit de build. Là, c'est maman. Elle dit si, on a le droit de build. Maman est dans papa. Bref. Et là, on va donner raison à maman. Voilà. Tout simplement. Ensuite. Donc ici, c'est ma maison. Les autres joueurs ne pourront pas construire, mais moi, oui. Tout simplement parce que j'avais fait addd alone tout à l'heure. Après, il y a, on peut mettre, comment, slash région. Il existe aussi claim. Voilà. Ça va me servir à faire slash région, claim. Et là, vous allez voir, là, je peux mettre pas mal de noms. Owner 1, Owner 2, Owner 3. Là, je vais écrire tous les habitants de notre petite communauté. Donc, je pourrais le faire pour la ville, mais ça, on n'a pas eu besoin. On acclaim avec les factions, comme on avait la possibilité. Donc, voilà. J'ai fait le tour de tout ce qui était région, etc. Les priorités. Maintenant, je vais vous montrer un petit bonus. A tout de suite. Re-acquitou tout le monde. Alors, là, je suis sur le serveur AddictorFour. Donc, c'est un serveur fou, PVP, Faction. Ce qui n'est pas le mien. On est en partenariat avec eux. Les conquéreurs et AddictorFour. Et là, je voulais vous montrer cette table d'enchante, pas comme les autres. Hop. Voilà. Petite enchante. Oui, il y a une enchante et une pote enchant. Avec la petite musique qui va avec. Donc, tout un système de pistons. Franchement, je trouvais qu'il fallait y penser. C'est l'invention de Ange Royale. Qui est administrateur ici. Et je trouve que c'est vachement sympa. Donc, AddictorFour, c'est un serveur qui a ouvert récemment. Donc, je vous invite à l'usiter. Ça rend vraiment la peine. Ayant participé un petit peu à l'information de ce serveur, mais très légèrement. Je vous le conseille vivement. J'ai commencé à y jouer personnellement. Et c'est vraiment sympa. Vous allez voir, c'est très joli. Donc là, je suis retourné dans le spawn. Wow, tourbillonne. Bon. Raccourci. Et dessus, il y a vraiment de quoi faire. Il y a toute une map. Entièrement PVP, etc. Ou en survie. Et il y a ce magnifique spawn. Avec la forge. Tout ce qu'il faut. Des magasins à louer. Et il y a également un lieu VIP. Tout au-dessus, il y a un grand arbre géant. Qu'on ne va peut-être pas voir maintenant. Quoique. Bon voilà, je vous invite à découvrir ce serveur. Je ne vous en dis pas plus. Je vous en dirai peut-être plus dans une autre vidéo. Et je vais vous montrer un lien dans la description pour leur site. Tchou ! Sous-titrage ST' 501